Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 16 mai et nous venons de vivre une semaine extrêmement importante à Tournefeuille dans le cadre de cette crise du Covid-19. En effet, la semaine était dédiée à la reprise progressive des activités. Vous savez sans doute qu'un certain nombre de services n'ont à réalité jamais fermé et j'en remercie très chaleureusement les agents. Dans le cadre de cette crise, nous avons développé la solidarité de façon très importante, le plus bel exemple étant la distribution au domicile des masques tissus pour l'ensemble des tournefeuillers. Merci aux 250 bénévoles qui ont répondu à mon appel et vous apportent encore ce week-end ces masques. Chacun a en tête que la reprise progressive d'activité n'est pas le retour immédiat à la situation normale. Jeudi dernier, les bébés ont retrouvé la crèche, les écoliers étaient heureux de retrouver le chemin des écoles. Toutes nos écoles étaient ouvertes et ont accueilli la majorité des enfants qui souhaitaient reprendre l'école. Je remercie les représentants des parents d'élèves, les directrices et les directeurs d'écoles avec lesquels nous avons beaucoup échangé pour préparer ce travail. Les enseignants, les animateurs et les agents de la ville qui se sont employés à préparer la reprise d'activité des écoles dans des conditions difficiles et dans un délai particulièrement court. A partir de lundi prochain, 18 mai, s'ouvre une nouvelle étape de cette reprise d'activité. L'accueil de l'hôtel de ville, les services administratifs comme l'état civil, l'urbanisme, les affaires scolaires, le centre communal d'action sociale, la maison des associations ouvriront au public les mardis et jeudis, de 9h à midi et de 14h à 17h. En dehors de ces horaires, les services sont bien entendus à votre disposition par mail, par téléphone ou bien sur rendez-vous. Vos services sont prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. A partir du 25 mai, d'autres services comme la médiathèque rouvriront pour notre plus grand plaisir. Les principes que nous avons fixés au début de cette crise sanitaire sont toujours à l'oeuvre. Durant la reprise d'activité, la santé de tous comme priorité absolue bien entendu, le dialogue, la responsabilité, la progressivité et puis la sérénité et le plaisir de nous retrouver parce que cette période a été particulièrement anxiogène. Petit à petit, la vie tournefeuillaise que vous appréciez retrouvera son cours. D'autres étapes viendront. Nous sommes aux côtés des commerçants aussi dans leur reprise d'activité. Vous avez retrouvé les étals du marché bio hier, vendredi. Vous retrouverez les étals dimanche matin. Nous sommes tous impatients de prendre un café en terrasse, de déjeuner ou dîner dans nos restaurants tournefeuillers et sans doute à partir du 2 juin si tout va bien. En attendant, vous pouvez vous promener dans les parcs et jardins que nous avons réouvert depuis lundi. Dans cette période particulière, comme au premier jour du confinement, vous pouvez compter sur moi et sur les élus de la municipalité. Restez prudents. Je vous dis à très bientôt.